Musique Il est 6h ce mercredi. La journée de Jean-Marie Clément débute dans les allées du plus grand marché de produits frais au monde, à Ragis. Jean-Marie Clément est un entrepreneur chrétien. Il est administrateur du groupement d'entreprises d'insertion La Table de Cana Paris-Genevilliers avec un métier de traiteur et d'organisateur de réception. Et il se rend ce matin au tout nouveau carreau des producteurs d'Ile-de-France, inauguré en octobre. Objectif, dénicher de nouveaux produits pour agrémenter ses menus. Bonjour Stéphane, équipé de refroid. Ça va ? Et toi ? En forme ? Ça c'est quoi ? C'est du type chorizo ou c'est... Chorizo ? Oui, ça vient de où ça ? Ça vient de Sassi, dans 77. Ah oui, c'est un chorizo local. Tout est local. Ce grossiste se fournit uniquement en Ile-de-France. Jean-Marie Clément mis en effet sur l'approvisionnement en circuit court, alors que de nombreux professionnels se fournissent en plats surgelés ou sous vide pour faire baisser leur coût de production. Son type d'approvisionnement est plus cher, mais il lui permet de se positionner avec des produits locaux face aux exigences de ses clients. C'est aussi une manière de travailler en cohérence avec ses valeurs. La pollution, l'impact carbone est extrêmement réduit quand vous faites venir vos radis ou vos betteraves de 10 km ou 15 km de là où vous allez les transformer. Et puis derrière, l'emploi. L'emploi parce que des petits producteurs qui transforment eux-mêmes, enfin qui travaillent eux-mêmes et qui vendent eux-mêmes et qui sont eux-mêmes pourvoyeurs d'emplois de proximité. Le soleil vient juste de se lever et Jean-Marie Clément prend la direction de Gennevilliers où se trouvent les locaux de la table de canard. C'est ici que les produits sont travaillés dans le laboratoire de cuisine. Bonjour, vous allez bien ? Chômage de longue durée, passage en prison ou manque de qualification, 70% des 30 collaborateurs de cette entreprise d'insertion ont été éloignés du marché de l'emploi pendant au moins 12 mois. Ils sont entrés en contact avec la table de canard via les services sociaux. Est-ce qu'on vous a appris à francher ? Parce que là, vous risquez de vous couper. Regardez, il faut faire comme ça. Et comme ça, le couteau peut glisser le long de vos ongles, vous ne vous couperez jamais et en même temps, vous calibrez le tranchage. Révéler les saveurs et les talents. Effectivement, les saveurs, on est sur toute cette chaîne de sens du produit frais, de travailler selon les saisons. Révéler les talents, c'est effectivement aider les personnes à s'épanouir et faire la démonstration auprès de nos clients que quelle que soit la situation d'exclusion, on peut se réinsérer, on peut retrouver une dignité, mais aussi une utilité sociale à travers ce métier. Au cœur de l'engagement de cet entrepreneur, donner au plus grand nombre, en particulier aux plus fragiles, la possibilité d'avoir accès à l'emploi. Eunice travaille sur la partie chocolat issue du commerce équitable de l'entreprise. Elle a développé un savoir-faire et ses chocolats sont distribués dans des hôtels de luxe. Après une matinée sur le terrain, Jean-Marie Clément rejoint son bureau. Il consacre 60 à 70% de son temps au travail administratif. Une fonction qu'il exerce depuis 20 ans. Après avoir développé un groupe hôtelier au Brésil, il a fait la connaissance du père Franck Chenio, le jésuite qui a fondé la table de Cana en 1985. Et il a décidé de rejoindre l'aventure pour donner du sens à sa vie professionnelle. Il y a effectivement, sous latence dans mon travail, ou en tout cas dans les engagements que je prends, la volonté de changer le monde ou de réparer certaines injustices et de m'impliquer dans un monde que je voudrais meilleur. À Rungis, auprès de ses salariés en difficulté, ou avec les cadres lors de cette réunion de début d'après-midi, l'entrepreneur catholique veut vivre sa mission dans la prière. La prière, pour moi, me monte à l'esprit très fréquemment au cours de la journée. C'est une prière que j'essaye de transformer en acte. Par exemple, tout simplement, l'écoute est une forme de prière. La véritable écoute qui se met au service de l'autre. Et s'il ne parle pas de sa foi au travail, la personnalité joyeuse de cet entrepreneur marque ses salariés. La bienveillance, c'est vraiment ce qui m'a le plus marquée chez M. Clément, qui est toujours très positif. Il a beau être le gérant de la table de canaille, toujours très occupé avec plein de choses à faire, avec plein de personnes différentes, il trouvera toujours le temps de répondre à notre question et de nous aider. Au cours de cette réunion hebdomadaire, les cadres prennent les décisions importantes pour l'entreprise. Jean-Marie Clément a en effet traduit concrètement l'écoute de ses collaborateurs par la mise en place d'une gouvernance participative basée sur la subsidiarité. S'il garde le dernier mot pour trancher une décision, il délègue un maximum de responsabilité. Chacun participe à la prise de décision. Donc on prend des décisions collectivement. La parole est au centre du groupe. C'est-à-dire que moi, si j'ai une objection et si je ne me sens pas confortable avec une décision, je puisse le dire et je puisse m'exprimer et dire concrètement ce qui fait écho chez moi et ce qui me pose problème ou pas. Le soir venu, Jean-Marie Clément se rend à une réception qu'il organise à Paris. De l'approvisionnement en circuit court à la transformation des produits par des personnes éloignées du marché de l'emploi, tout doit conduire à fournir un service de qualité aux clients. Un modèle économique qui fonctionne. En 2016, 1 million d'euros de chiffre d'affaires ont été réalisés.